Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce samedi 16 mai 2020. On commence avec les béliers. Vous vous sentirez désiré et aimerez plaire aux autres. Ainsi, si vous êtes à la recherche d'un partenaire de vie, vous aurez une bonne opportunité de progresser à cet égard. Essayez de jouer un peu avec votre image, vous réussirez ainsi à faire fondre n'importe quel cœur, même celui qui semble être fait de glace. Le temps indiqué par votre montre et le temps qui s'écoule dans votre esprit sembleront aller dans des directions différentes. Ce samedi passera à toute allure. Taureau, soyez très prudent avec ce qui vous raconte des ragots dans votre entourage professionnel. Il pourrait en effet y avoir des loups déguisés en moutons autour de vous. Restez discret, les choses les plus insignifiantes pourraient être aujourd'hui samedi, les plus gênantes pour votre santé. Ainsi, faites bien attention aux petits objets tels que les échardes ou petites particules qui pourraient entrer dans vos yeux. Gémeaux, aujourd'hui samedi, il se pourrait que vous sentiez que quelqu'un s'oppose à l'expression de vos sentiments, que ce que vous voudrez exprimer est soumis à un jugement de valeur qui n'a pas grand chose à voir, avec l'amour et l'espoir que vous aimeriez montrer. Laisser de côté la peur et se lancer dans une nouvelle aventure peut être très stimulant pour une journée comme celle-ci. Suivez l'impulsion de mercure dans votre signe pour avancer. Cancer. Ceux qui essayent d'entrer sur le marché du travail doivent être agiles pour détecter les postes vacants au sein des entreprises qu'ils connaissent. Utilisez vos contacts, affichez votre plus grand sourire et vendez votre CV comme s'il s'agissait d'un article de luxe auquel très peu pourront avoir accès. Vous encouragerez vos proches à multiplier les activités en commun et rechercherez de nouveaux sports à pratiquer ensemble. Lion. Sur le plan professionnel, vous vous montrerez conservateur, introspectif en recherchant des leçons du passé que certaines expériences vous ont enseignées et que vous avez ignorées et vous cacherez vos finances. Moment idéal pour apprendre un nouveau métier car la sagesse et la transformation seront renforcées. Physiquement parlant, un massage des pieds ou une séance de réflexologie plantaire vous ferez vraiment du bien. Vierge. Se remettre en question est digne des sages. Vous aurez l'occasion de demander pardon à votre partenaire si vous l'avez offensé et la réconciliation sera favorisée. Aussi bien sur le plan professionnel que financier, vous arriverez aussi loin que vous le souhaitez. Éliminez de votre vie toute personne vous disant que vous n'en valez pas suffisamment la peine ou que vous ne pouvez pas le faire. Le monde n'est pas fait pour les mouvettes. Soyez courageux alors, vous n'avez pas d'autre choix. Balance. Sous l'influence de la position actuelle des étoiles, les balances ne peuvent résister à l'appel de leur cœur et pour une fois ne font pas preuve d'indécision et agissent rapidement. Leur partenaire a attendu ce moment avec impatience. En matière de santé, vous ne connaîtrez pas de problème majeur aujourd'hui, même si à certains moments vous pourrez vous sentir quelque peu épuisé suite à de gros efforts au travail. Scorpion. Il est fort probable que vous débutez une nouvelle façon de travailler impliquant des tiers. Vous pourrez profiter de cette journée pour réaliser votre projet et demander de l'aide à vos amis. L'imagination prendra le dessus sur la conscience et vous devrez donc garder les pieds sur terre grâce à l'activité physique. Sagittaire. L'horoscope du jour indique que vous savez parfaitement comment faire plaisir à votre bien-aimé et aujourd'hui, votre seul objectif sera de rendre heureux ce que vous aimez. Cela vous apportera sans l'ombre d'un doute un grand bonheur. En matière de santé, il semblerait que vous ayez plusieurs fronts ouverts. Cela vous affaiblit aussi bien physiquement que mentalement. Concentrez-vous sur la résolution de chaque douleur, une par une. Capricorne. La lune en poisson vous aide à exprimer le romantisme qui vibre au fond de votre cœur et que vous avez tant de mal à laisser émerger. Il s'agit d'une journée particulièrement bénéfique pour les natifs du Capricorne qui réuniront des sentiments d'amour et de compassion. Votre corps a besoin que vous lui priez tient attention. Raison pour laquelle ce samedi est idéal pour lui apporter amour et dévouement. Verseau. Sur le plan professionnel, vous pourrez avoir du mal à vous entendre avec vos collègues. Il semble par ailleurs que ces crimes que vous attendiez pour vos nombreux efforts n'arrivent pas. En matière de santé, on dirait que vos perspectives ne soient pas très encourageantes. Les problèmes dus au stress seront plutôt évidents et pourraient entraîner une faiblesse nerveuse et un affaiblissement physique généralisé. Et l'on termine avec les poissons. Vous aurez besoin que votre partenaire amoureux écoute vos inquiétudes et réflexions sur certains problèmes afin qu'il puisse vous apporter un autre point de vue. La lune dans votre signe renforce votre côté fleur bleue. Vous mettrez grandement la accent sur les problèmes familiaux, détournant ainsi votre attention de votre parcours professionnel. Si vous pensez avoir besoin d'une pause dans votre travail, n'hésitez pas à prendre quelques mois sabbatiques. Voilà qui met fin à votre numéro d'horoscope du jour. Merci de votre fidélité renouvelée à la radio du bonheur. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matous. En ce samedi 16 mai 2020, le ciel rythme les pas des natifs du jour. Un pas en avant, deux pas en arrière. Entre les secousses d'Uranus et les blocages du soleil et de Saturne, vous peinerez à trouver l'équilibre. Mais grâce à Mars Ami, vous saurez réagir et vous imposer. Ce sera le cas dans le travail, mais aussi côté cœur, avec une manière de séduire franche et directe qui vous surprendra. Du fait des influences planétaires assez contradictoires, vous aurez du mal à vous fixer une ligne de conduite définie. Côté santé, il faudra vous attendre à un moral en dents de scie. Si vous avez des enfants, il faudra trouver l'attitude juste. Enfin, une bonne nouvelle, une rentrée d'argent est à attendre ou acquisition d'une propriété ou d'une voiture pour certains. Voilà, ou les matous, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour en ce samedi 16. Je vous souhaite bon week-end et bon anniversaire à lundi pour un nouveau numéro des natifs du jour. A très bientôt. Au revoir.